Musique Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, soyez les bienvenus à cette trompette du Seigneur, l'une des dernières trompettes de la fin du temps. Parmi tant d'autres à travers le monde, nous sommes dans la joie en ce grand jour du samedi de l'An de Grâce 2015, plus précisément le 12 décembre, pour continuer cette grande aventure, mes frères et sœurs, que nous avons commencé dans ce livre, l'Épître de Paulo Philippiens. Donc, soyez les bienvenus à ce grand banquet pour cette parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, qui est de la nourriture pour nos âmes, cette parole que le Seigneur nous a donnée, c'est une parole que notre Seigneur Jésus-Christ représente, selon qu'il est dit dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 13, que Jésus-Christ est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc, c'est une joie de poursuivre, mes frères, nous nous excusons pour cette 30e minute de retard et des questions, comme d'habitude, toujours au fourreur moulin pour ranger tous les détails, toutes les connexions, toutes les installations, tous les montages, afin de garantir un bon suivi, une bonne écoute de cette émission. Donc, nous allons commencer sans plus tarder par un mot de prière, et je n'aurai de cesse de rappeler à nos frères et sœurs, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, pour les sœurs, s'il vous plaît, voilez-vous la tête, parce qu'une femme qui prie la tête non voilée fait une chose, déshonore Dieu, insulte Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, sur la base de ce chapitre 11 de la 1ère épitée aux Corinthiens, que la femme se voie la tête quand elle prie, ou quand elle prophétise, ou quand elle partage la parole de Dieu, parce qu'il peut vous arriver, pendant que la parole de Dieu est enseignée, de rendre grâce à Dieu dans votre cœur, vous êtes parent que vous entendez, ce qui est une prière. Pour mes frères, je vous rappellerai aussi, si vous avez un képi, une casquette, une chéchia, peu importe ce que vous avez sur votre tête, c'est une abomination, c'est un péché pour un homme, de prier la tête couverte, ce serait déshonorer Dieu, et notre sœur et sauver Christ Jésus. Donc, on va commencer très rapidement, à remettre cette émission, et ce grand banquet aujourd'hui, nous allons le remettre à Dieu, au nom de notre sœur et sauveur Christ Jésus. Donc, procédons-nous devant le Seigneur, et lèvons ce mot de prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand jour. Merci pour la paix dans nos cœurs, merci pour l'assurance, merci surtout pour le souffle de vie que tu nous as donné, afin que nous venions encore proclamer l'infinie grandeur de ta parole, merveilleuse et inégalable. C'est une parole qui libère, c'est une parole qui a franchi, c'est une parole qui nous nourrit, qui nourrit nos âmes, c'est une parole qui nous donne d'être prêts pour le retour glorieux, majestueux, de notre infiniment, superment grand Seigneur et sauveur Christ Jésus. Seigneur, voilà que nous continuons ce grand pâtage, ce grand banquet, dans cette mauvaise épître que tu as inspiré à l'Église par notre mise de pôle. Seigneur, j'ouvre ma bouche et tu la remplis, tu n'as de bouche que nos bouches, et Seigneur, je n'aimerais pas parler par mon intelligence, je n'aimerais pas parler par ma sagesse, mais je n'aimerais parler inspiré par toi. Oh Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ, donne-moi de dire ce que tu voudrais que ton peuple écoute durant ces quelques heures que nous allons passer, donne-moi de dire non parce que ton peuple aimerait recevoir, mais donne-moi de dire ce que tu voudrais qu'ils écoutent, donne-moi de dire non parce que mon intelligence voudrait donner, mais donne-moi de dire ce que tu voudrais que ton peuple reçoive. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ devant lequel tout genou fléchit dans ton ciel, sur la terre et plus bas que la terre, à lui soit la gloire d'éternité en éternité. Amen. Voilà, mes frères, nous allons commencer ce grand banquet, mais nous rendons grâce à Dieu sur la base de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus, et qui répand, répand par nous à tous lieux la bonne odeur de sa connaissance. C'est cette bonne odeur de sa connaissance que nous allons répandre encore à travers ce banquet que nous avons ensemble. Nous allons continuer avec l'épître de Paul aux Philippiens. Nous avons, il y a une semaine, amorcé le premier chapitre qu'on a stoppé au verset 26. Donc nous allons poursuivre par le premier chapitre, toujours le chapitre 1, mais on va poursuivre cette fois-ci par le verset 27. Mais avant cela, j'aimerais vous appeler pour ceux qui veulent intervenir, donner tout simplement les contacts, pour ceux qui voudraient intervenir, et pour vous qui venez de vous joindre sur Jésus-Christ TV. Nous sommes bien en direct à ce grand jour du samedi 12 décembre de l'An de Grâce 2015 pour ce grand banquet. Et donc voilà, quelques données, quelques informations pour nous contacter si vous voulez intervenir en direct. En direct, voilà. Donc vous avez WhatsApp, et si vous voulez intervenir par WhatsApp, c'est le 832 909 57 41, et vous avez Kill Up God 2 qui nous regardent 2. Nous avons aussi contact à jésus-christ1.tv. Exceptionnellement aujourd'hui, nous n'aurons pas les appels téléphoniques, il nous faudra avoir des ressources additionnelles pour ce faire. Donc nous allons, mes frères, commencer à ce grand banquet et préparer vos blogs, déjà, préparer vos stylos, mes frères, stylos multicolores avec toutes sortes de crayons, biques, stylos, crayons, rouges, vert, peu importe la couleur, afin de surlier, et vraiment, c'est un grand banquet et il y a les blog notes et les blog notes. Donc, nous nous sommes arrêtés la dernière fois en Philippiens chapitre 1, verset 26. Nous allons continuer par Philippiens chapitre 1, verset 27. Donc, tournons nos bibles dans Philippiens chapitre 1, verset 27. Que dit la parole de Dieu ? L'apôtre Paul continue à exhorter les Philippiens à l'humilité, à l'amour fraternel, à la sainteté. Et comme on a vu, aujourd'hui, nous voyons des personnes qui se lèvent au-dessus des autres frères. Nous devons nous remettir des sentiments modestes. Et comme nous allons voir encore dans cet enseignement, celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu doit être le serviteur de ses frères sur terre. Et nous avons dans ce verset 27 par lequel nous commençons cette émission d'aujourd'hui. Donc, Philippiens chapitre 1, verset 27, nous lisons ceci. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez fermes dans un esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Mes prêts et soeurs, c'est la volonté de Dieu que nous nous conduisons en réalisant le verset 27. Il y a tellement d'enseignements dans ce verset 27 que nous allons partager déjà. Et donc, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Une fois que nous sommes à Christ, le Seigneur attend de nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, d'avoir le comportement que Jésus-Christ avait, d'être digne du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que nous sommes appelés chrétiens parce que nous sommes à l'image de Christ. Nous sommes des petits Christ. Chaque chrétien, comme je l'ai toujours dit et je me laisserai le point de vous le redire, chaque chrétien représente Jésus-Christ absent physiquement sur terre. Je le prends, chaque chrétien devrait, doit représenter le Seigneur Jésus-Christ absent physiquement sur terre. Cela suppose quoi ? Nous devons parler comme Jésus-Christ. Nous devons marcher comme il a marché, réagir comme il aurait réagi quand il était sur terre, agir comme il aurait, agir comme il était sur terre, parler comme il aurait parlé, nous comporter comme il se serait comporté quand il était sur terre, avoir les pensées qu'il aurait eues quand il était sur terre. Il n'avait pas de pensées remplies par les choses du monde. Il n'avait pas de pensées pour sa donnée aux choses du monde, mais il avait des pensées, des pensées axées sur la parole de Dieu, axées sur faire la volonté de Dieu, mes frères. Donc, Jésus-Christ, TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Donc, mes frères, nous étions en train de développer comment arriver au standard que nous sommes des véritables imitateurs de Jésus-Christ. Parce que ce verset, le verset 27 de Philippe, le chapitre 1, dit seulement « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Nous devons être dit. Beaucoup de personnes, soyez-en chrétiennes, se comportent en étant indignes, indignes de l'évangile. Rien ne sert de recevoir l'évangile de Jésus-Christ, rien ne sert de venir tous les jours sur Jésus-Christ TV ou de lire votre Bible si vous ne vous comportez pas, si vous ne marchez pas de manière digne, digne de l'évangile. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il y a un combat et je vais revenir sur le mot combat dans quelques instants. Le mot combat. Et en préparant cette émission, le Saint-Esprit m'a amené à réaliser comment la marche en Christ est une marche de combat. Et beaucoup parmi nous n'ont jamais réalisé que nous sommes engagés dans un combat mortel, un combat contre l'ennemi, un combat au primaire de notre sang, de foi. Et si on repart sur l'émission de cette année de tribulation, sur les thèses, on a développé comment la vie d'un véritable disciple de Jésus-Christ est parsemée de persécutions, de tribulations, d'outrages, toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour la chair. Mais la Bible nous dit que nous regardons ces choses par l'esprit comme un sujet de joie parfaite nous réjouissons à ces choses. Et donc voilà. Et continuons dans le verset 28. D'abord, reprenons-nous quelques dernières la dernière fois du verset 27. Donc, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, nous allons revenir sur le combat dans quelques instants. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Les adversaires dans l'Évangile pur, les adversaires de l'Évangile original et pur de notre Seigneur Jésus qui sont tellement nombreux et que dit la Bible ici, la parole de Dieu nous dit sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Que les adversaires de l'Évangile se lèvent à gauche, qui se lèvent à droite, vous êtes fermes, vous êtes inébranables. Et comme ce grand prophète dans la parole de Dieu à qui le Seigneur avait rendu le visage plus dur que le roc, plus dur que le diamant. Face aux adversaires. Et voilà donc, sans vous laisser aucunement effrayer, je lance un appel la dernière fois à ce que les jeunes gens à travers le monde s'élèvent pour défendre l'Évangile de Jésus-Christ. Et quelque chose que nous devons comprendre quand nous défendons l'Évangile de Jésus-Christ, nous ne nous laissons pas effrayer par les adversaires. Paul disait Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Esprit de timidité ou esprit de peur. D'ailleurs, il y a une émission en parenthèse qui a été publiée sur notre site www.jesus-christ1.tv La délivrance des démons de peur. La peur a servi. Et le Seigneur dit sans vous laisser aucunement effrayer. Effrayer vient de frayeur et d'en frayeur nous avons peur. Rien, absolument rien ne doit nous effrayer car nous sommes engagés dans le combat de la défense et de la confirmation de l'Évangile. Parce que Dieu a dit s'il est pour nous qu'il sera contre nous, nous devons avoir l'assurance, la même assurance que la porte pour la verre. Si vous le disiez dans Romain chapitre 37, plutôt Romain chapitre 8, il n'y a pas de Romain chapitre 37, excusez-moi, Romain chapitre 8, verset 37, qui dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les tribulations, ni les puissances, ni les dominations, ni aucune puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Christ et Jésus. Mon frère, ma soeur, as-tu cette assurance? Et le verset 28, retournons au verset 28 qui dit sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, les adversaires dans l'évangile vont toujours s'élérer. Ils vont s'élérer pour contrer l'évangile. Et laissez-moi vous dire que si un homme ou une femme s'élève pour vous confronter, pour vous attaquer, qu'ils sachent que ce n'est pas vous qui l'attaquent, c'est le Seigneur Jésus qui est ce qui l'attaque parce que nous ne sommes pas établis, nous recommandons non pas nous-mêmes. C'est Jésus qu'est-ce que nous recommandons. Et comme je vous l'ai toujours dit mes frères et soeurs, cette chaîne de télévision qui s'appelle Jésus Christ TV, il n'est pas dit TV pour suivre Georges, TV pour être disciple de Georges, mais c'est TV pour être non pas disciple de qui que ce soit vous enseigne la parole de Dieu, mais être disciple de Jésus Christ, rien que Jésus Christ et seulement Jésus Christ. Donc nous, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Donc si quelqu'un attaque un défenseur de l'évangile qu'il sache que ce n'est pas ce défenseur qui l'attaque, c'est l'océan Jésus qui l'attaque. Et rappelez-vous cette écriture, dans le livre d'Acte, quand Paul était sur la route de Damas, il s'appelle encore Saul ou Saül, il avait reçu un édit de pouvoirs politico-religieux de Jérusalem pour aller Damas persécuter l'église. Qu'est-ce que l'océan Jésus lui a dit ? En chemin comme il était sur la route de Damas, il lui a dit Paul, Paul, je suis Jésus que tu persécutes, que tu persécutes, il sera pour toi difficile de rejamber contre les aiguillons. Le Seigneur n'a pas dit à Paul pourquoi tu persécutes mes disciples, mes suivants. Le Seigneur lui a dit pourquoi me persécutes-tu ? Donc quand quelqu'un s'élève pour défendre l'évangile et qu'il y a des personnes qui persécutent cette personne et qu'il y a des gens qui font des déclarations mensongères des calornies des outrages contre cette personne que cette personne sache que ce n'est pas un homme que vous persécutez c'est le Seigneur Jésus qui est ce que vous persécutez. Et dans la consolation mes frères et soeurs l'encouragement que je vous donne c'est que sur la base du verset 28 sans vous laisser aucunement effrayé par les droits de serre. Ce qui est pour eux une preuve de perdition pour nous de salut. Nous devons nous réjouir dans les persécutions. Nous devons nous réjouir dans les calomnies dans les outrages dans les choses pernicieuses que les gens inventent sur nous. Nous devons nous réjouir. Donc il a dit quoi ? Sans vous laisser aucunement effrayé ce qui caractérise un bon disciple de Jésus Christ engagé dans la défense et la confirmation de l'évangile c'est qu'il est sans peur il est sans frayeur comme un jeune lion il est ferme parce que nous savons à qui nous avons mis notre assurance l'apôtre peut dire je sais en qui j'ai cru donc mon frère ma soeur si tu arrives à un standard où tu sais en qui tu as cru il n'y a plus de peur dans ta marche chrétienne la peur c'est un mot qui doit être effacé de ton dictionnaire la peur être effrayé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit parce que nous avons cette assurance que si Dieu est pour nous personne 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 ne peut être contre nous donc voilà l'enseignement l'exaltation l'encouragement sur la base du verset 28 maintenant verset 29 est celle de la peur de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ non seulement de croire en lui mais encore de souffrir pour lui souffrir il nous arrivera de souffrir pour le Seigneur Jésus Christ souffrir du fait des calomnies souffrir du fait de la persécution souffrir du fait des bastonnades souffrir du fait même de la mort vous en dire la mort comme Jean-Baptiste en Dieu la mort tué par l'épée d'Hérode parce qu'il lui reprochait une relation adultère il dénonçait le fait que Hérode était dans une relation adultère avec Hérodias parce qu'il n'était pas bon pour Hérode prendre la femme de son frère la femme Hérodias et cette femme à l'instigation de cette femme Jean-Baptiste a eu la tête tranchée on a eu d'autres serviteurs du Seigneur de l'éternet de Dieu qui ont été persécutés on a Étienne qui a été lapidé on a Jacques qui est mort par l'épée par l'hérode toujours et vraiment c'est des grandes choses que nous voyons il va arriver que nous souffrions et tout serviteur du Seigneur je sais que tout disciple doit être préparé à souffrir pour lui le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5 heureux heureux quand on vous persécutera à cause de mon nom heureux serez-vous il n'est pas dit malheureux mais le Seigneur dit heureux quand on vous injurera quand on vous insultera quand on vous persécutera quand on dira toutes sortes de mal pour vous quand on vous jettera en prison quand on vous mettra de ma mort la Bible dit malgré cette tribulation nous devons être heureux nous devons les regarder comme un sujet de joie complète comme un sujet de joie parfaite donc il a dit quoi verset 29 et cela de la part de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ non seulement de croire en lui mais encore de souffrir pour lui donc il y a deux détails restons sur ce verset il y a deux détails non seulement nous croyons en Jésus Christ mais nous sommes prêts à souffrir pour lui donc il y a un détail non seulement de croire en lui mais de souffrir 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 encore avec lui combien de personnes vont à Jésus Christ mais veulent seulement les bénédictions de Jésus Christ mais veulent seulement les bonnes choses de Jésus Christ un travail une bonne épouse un bon mari un visa pour aller en Occident une maison des biens des richesses mais ne veulent pas souffrir aujourd'hui le Seigneur Jésus Christ malheureusement pour beaucoup de personnes se réduit à un moyen de réaliser toutes sortes de passions toutes sortes de rêves sur terre s'il est vrai que le Seigneur Jésus Christ peut nous bénir mais comprenons que nous devons non seulement croire en lui comme ce verset dit mais souffrir souffrir donc toi mon frère toi ma sœur qui m'écoute si tu n'es pas prêt dans ta vie à souffrir pour le Seigneur Jésus Christ tu n'es pas dit de lui voilà donc souffrir en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens en soutenant le même combat et plus haut on a vu au verset 27 toujours la porte pour dire combattant vous voyez en l'espace de combien de versets verset 27 verset 28 verset 23 en l'espace de 4 versets le mot combattant ou le mot combattre les dérivés du verbe combattre arrivent deux fois et il y a quelque chose que j'ai découvert que je vais vous partager mes frères et soeurs lisons d'abord cela le verset 30 en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens et beaucoup de on va ouvrir une parenthèse beaucoup de frères et soeurs ne comprennent pas que nous sommes dans un combat dans un combat et pour cela allez regarder notre émission ce n'est pas une émission c'est une vidéo que par le Seigneur J'avais eu à faire et à savoir la structure du royaume de Satan beaucoup de chrétiens se comportent sur cette terre comme si Satan n'existait pas nous sommes en guerre je vous parle tantôt de la guerre du combat pour la défense et la confirmation de l'évangile beaucoup de chrétiens se comportent comme si le diable n'existait pas comme si le diable n'existait pas et vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne connaissez pas la clé pour être efficace pour être victorieux dans le combat c'est connaître votre ennemi donc c'est tout cela que nous vous recommandons cette émission à savoir c'est pas une émission une fois encore c'est une vidéo à savoir la structure du royaume de Satan parce que tant ces monomètres quelles sont les stratégies d'attaque les stratégies de destruction de Satan sur la base de Jean chapitre 10 verset 10 où il a dit que le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire et comme je le disais il n'y a qu'en il n'y a qu'en qu'en Chine où il y a des compétitions de boxe où les gens boxent avec les yeux bandés vous entrez vous allez sur le ring avec les yeux les yeux bandés vous ne savez pas qui vont te adresser voilà comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'engagent dans le combat contre l'ennemi sans savoir donc quel est l'ennemi comment il fonctionne et quelque chose que nous devons comprendre c'est que la vie du chrétien c'est une vie de combat mais la bonne nouvelle c'est que nous sommes déjà engagés dans ce combat nous sommes engagés dans ce combat je pense que du côté de la région on a cet enseignement que je vous recommande mes frères et sœurs c'est la structure de l'homme de Satan sur l'une de nos pages YouTube chez nos chaînes YouTube nous en avons 5 ou 6 ou 7 je ne sais pas combien de chaînes nous avons YouTube et en passant c'est une stratégie c'est fait volontairement les ennemis sont tellement nombreux farouches tellement énervés par ce travail que nous faisons ils ferment une chaîne une autre chaîne sera là les chaînes se multiplient voilà donc voilà une chaîne de Jésus qui se t'aimait où nous avons la structure de l'homme de Satan donc allez suivre cela pour savoir comment l'ennemi vous attaque et comment le combat et comme nous allons voir par la suite notre vie est une vie de combat nous sommes engagés dans un combat contre l'ennemi le combat l'ennemi ne voudrait pas que cet évangile soit répandu l'ennemi le diable le dragon cet ancien le tentateur celui qui a la puissance de l'air tous les noms que la Bible lui donne il ne voudrait pas qu'une seule âme aille au ciel il voulait que tous les hommes aillent en enfer et par un enfer il semble qu'il y a une vidéo qui circule sur Youtube selon laquelle Georges ne croit pas en enfer et voilà les exemples de calomnie mes frères et soeurs dont je vous mets en garde les personnes racontent des choses pas possibles ils vous attribuent des choses que vous n'avez pas dites voilà un chrétien qui ne croit pas en enfer c'est tout simplement qu'il n'est pas chrétien parce que nous savons que l'enfer est un lieu terrible l'enfer c'est un lieu de châtiment c'est un lieu de châtiment pour les ennemis de la parent de Dieu et donc l'enfer n'a pas été prévu par Dieu pour vous et moi l'enfer au départ a été prévu pour Satan pour les anges déchus qui sont rebellés dans cette mitinérie céleste contre notre père éternel l'enfer a été fait pour ces gens là Satan et c'est pas dans cette entité là permettez-moi l'expression donc pour cette entité les anges déchus et pour tous les démons l'enfer n'a pas été fait pour l'homme c'est la volonté de Dieu comme Paul écrivait à Timothée en disant c'est la volonté de Dieu cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule âme aille en enfer l'enfer ne rigonne pas l'enfer c'est un lieu terrible donc ces personnes qui ont raconté que je ne crois pas l'enfer que j'enseigne des choses pernicieuses que je crois pas l'enfer j'aimerais qu'ils écoutent ce que je suis en train de dire l'enfer c'est un endroit terrible c'est un endroit et il n'y a pas prenez toutes les guerres du monde la première guerre mondiale la vision de la guerre mondiale toutes les guerres de l'antiquité prenez toutes les maladies prenez toutes les bombes sophistiquées prenez tous les maux du monde mettez-les dans le corps ou dans la vie d'une personne comme par l'enfer tout cela sera comme le paradis l'enfer est terrible il n'y a pas de mot pour décrire l'enfer c'est un lieu terrible un lieu terrifiant c'est pour ça que notre message c'est un message de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur nous devons travailler comme Philippiens cette épine va nous monter par la suite plaise à Dieu aujourd'hui nous devons travailler chaque jour à notre salut avec crainte et tremblement pour éviter cet endroit cet endroit n'est pas pour nous cet endroit est pour le diable cet endroit est un endroit terrifiant où le feu ne s'éteint point et où le verre ne mâle point et les graissements s'élèveront au siècle des siècles de manière éternelle en condamné à mort mes frères et mes sœurs même s'il est condamné à mort c'est qu'un jour son exécution sera une libération pour lui mais en enfer c'est la souffrance éternelle vous êtes conscients que cette souffrance ne se finira jamais des siècles des siècles des millénaires des millénaires il n'y aura pas de fin mes frères c'est pour ça que nous vous avertissons aujourd'hui nous vous avertissons détournez-vous de vos voies de garbant détournez-vous de l'amour du monde retournez au Seigneur Jésus Christ retournez véritablement repentez-vous de vos mauvaises voies repentez-vous de vos péchés parce que l'enfer ne rigole pas l'enfer ne rigole pas et donc nous sommes dans un combat c'est une partage que je refais mon site au ce combat c'est un combat contre nos âmes l'ennemi nous avons vu comment Paul écrivait à Timothée il dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre soigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent la connaissance de la vérité à l'opposé notre ennemi voulait que toute l'humanité aille en enfer avec lui et nous sommes dans un combat c'est un combat farouche donc comme on fait comme ça il faut savoir que nous sommes engagés dans un combat et en préparant cette émission comme je vous ai dit j'ai réalisé à quel point les combats pour l'évangile pour la défense de l'évangile font partie de la vie du Christ il y a une liste que nous avons prévue il y a une liste voilà donc les combats les combats pour j'attends que la liste soit positionnée voilà donc voilà je pense que vous avez voilà voilà donc les combats sont inévitables pour les défenseurs de l'évangile de Jésus-Christ donc combattre et nous avons le mot combattre apparaît 26 fois que ce soit le mot combattre pour les dérivés de combattre et alors que c'est le mot combattre c'est lutter donc nous allons ouvrir une parenthèse par cette liste pour vous montrer que les combats sont inévitables pour les disciples de Jésus-Christ et encore plus inévitables pour les défenseurs de l'évangile et regardez comment l'apôtre Paul dans les évangiles parle de combattre ou des mots dérivés de combattre 26 fois et de lutte 25 fois donc on parle de course lisons rapidement cela mais c'est une parenthèse pour vous montrer à quel point parce que ce qui nous a mené à faire à examiner cela c'est philippien chapitre 1 qui dit soutenant le même combat qu'on a eu soutenir et que vous apprenez maintenant que soutien dans bon écrivain aux romains romains chapitre 7,23 dit mais je vois la même arbre une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui maintenant captifs la loi du péché qui l'a maintenant voilà la lutte et sa lutte est causée par quoi par le péché et comme nous allons voir par la suite dans Ephésiens chapitre 6 ce n'est pas une lutte comme la chair et le sang c'est comme ce camp militaire de combat spirituel en Côte d'Ivoire et en passant nous avons deux mémeillants frères de la Côte d'Ivoire au studio qui ont rejoint l'équipe de Jésus Christ TV et c'est une annonce voilà pour nos frères ivoiriens et nous sommes dans la joie et j'avais toujours au coeur je vous ai toujours dit mes frères et soeurs que j'aime la Côte d'Ivoire et le Seigneur connait mon coeur pour la Côte d'Ivoire donc le Seigneur a envoyé un merveilleux couple je vais dire leur nom pour le moment je pense qu'ils m'en voudraient s'ils donnent leur nom donc monsieur et madame ils nous ont rejoint ici à Houston ils ont décidé de nous rejoindre de mettre la main à ce travail que nous faisons donc ils sont actuellement au studio depuis la Côte d'Ivoire donc c'est une consolation j'ai dit Georges de Serres tu veux tellement à la Côte d'Ivoire mais que ma banque se fasse et attend mon temps mais en attendant je t'envoie dans ces merveilleux frères depuis la Côte d'Ivoire donc il y avait ce cas de concentration de combat spirituel à Côte d'Ivoire où les gens combattent contre les esprits impuls mais les faux passants leur disent d'amener les cailloux, les pierres ils combattent et ils font vraiment du karaté c'est un commande militaire voilà ils disent hypercule ils disent aussi hypercule voilà tranchant ils donnent aussi le tranchant comment on dit au Gabon mangamba ils donnent le mangamba etc donc ils donnent les cailloux je frappe, je gorge, je tue voilà ce n'est pas la parole de Dieu la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Ephésiens chapitre 6 c'est les entités sataniques et nous allons voir comment nous l'étions l'âme fatale contre les démons c'est le nom de Jésus Christ prononcé avec autorité, avec puissance aujourd'hui on ne vous montrera presque pas de vidéo peut-être une pas plus mais voilà parce qu'aujourd'hui c'est la parole la parole n'est rien que la parole parce qu'il y a des gens qui viennent sur Jésus Christ pour ricaner pour se tente de rire pour regarder les vidéos non c'est la parole parce que si tout le monde allait à la parole de Dieu, à la Bible nous n'aurions même pas montré ces choses donc ce camp militaire où les gens font du karaté il dit voilà je récupère mon poste de la fonction publique des mains des démons je frappe, je tord le cou et vous les voyez c'est une vidéo qui je vous assure, on ne pouvait pas s'empêcher de rire comme certains d'entre vous et c'est vrai et quand vous regardez cela vraiment c'est tellement ridicule parce que ce n'est pas la parole de Dieu comment vous allez bagarrer contre une entité spirituelle qui n'a pas de chair qui n'a pas de corps la clé pour détruire les ennemis les entités spirituelles, les démons Satan et les gens déchus c'est le nom de Jésus qui se passe la Bible dit devant Jésus Christ tout genou fléchi tant au ciel sur la terre et plus bas que la terre et au nom de Jésus tout genou fléchi peu importe le nom Jésus qui se passe au dessus de tout nom que ce nom soit célibat que ce nom soit stéréalité que ce nom soit chômage que ce nom soit sorcellerie que ce nom soit sida, cancer le nom de Jésus qui se passe au dessus de tout nom quelqu'un peut dire amène voilà nous sommes dans la joie quand nous écoutons la parole de Dieu qui donne la confiance l'assurance que le nom de Jésus délivre et comme j'ai publié une vidéo il y a quelques jours à savoir que votre pasteur ou votre apôtre n'est pas plus puissant que vous il pourra vous épater vous mystifier lors de ces nuits de réveil mais sachez que vous avez la même puissance il n'a pas une grâce ou une puissance plus excellente que vous parce que le Seigneur Jésus Christ a dit dans Marc chapitre 16 verset 16 à 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru il n'est pas dit voici les miracles les comparant ton apôtre ou ton cardinal ou ton archipuchote ou ton quadripuchote ou ton peu importe les noms qu'ils se donnent les noms de fanfaronade les noms vraiment de vantanise il a dit les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru au nom de Jésus Christ au nom de Jésus puissant voilà le combat le combat n'est pas contre les contre les ce n'est pas un combat physique il y a même des villages où quand on a tapé un sorcier on prend les matières ou les gourdeurs non la clé comme la sorcellerie mon frère ma sorcellerie si tu es balotté par la sorcellerie sache aujourd'hui une grande révélation le nom de Jésus fait peur aux sorciers le nom de Jésus fait peur aux dévants mais quand tu le prononces avec autorité avec assurance et surtout et surtout et surtout avec ceci avec ceci parce que le Seigneur l'appareil dit celui qui prononce le nom de Jésus Christ qu'il s'éloigne de l'iniquité tu ne peux pas invoquer le nom de Jésus Christ l'utiliser comme arme de combat spirituel si tu vis en adultère la fraude le mensonge l'inceste l'homosexualité tout sort de péché tout sort de péché la Bible dit que celui qui prononce le nom de Jésus Christ s'éloigne de l'iniquité donc quand vous prononcez le nom puissant de Jésus Christ pour faire trembler tout le royaume de l'ennemi assurez-vous que vous êtes en communion avec Dieu assurez-vous comme nous avons vu sur la base de Philippiens chapitre 1 verset 27 que vous marchez d'une manière dite de l'évangile de Christ c'est là où le nom de Jésus a une puissance a une puissance il y a des gens qui disent mais frère j'ai fait tout ce que tu me dis j'ai un peu le nom de Jésus Christ je l'utilise avec autorité mais mon frère ma soeur continue à examiner ta vie peut-être qu'il y a quelque chose que tu as oublié et Dieu Seigneur te montre cela sur la base de Jérémie chapitre 33 3 parce qu'il a dit que invoque-moi le Seigneur donne cette promesse invoque-moi je te répondrai et je te montrerai les grandes choses que tu ne connais pas donc si en blocage tu as prié ces démons qui viennent te violer la nuit ces apparitions dans ta maison cette malédiction dans laquelle tu penses que ta vie est engouffrée tu as la puissance au nom de Jésus Christ mais attention tu dois utiliser le nom de Jésus Christ avec assurance sans être effrayé par les abéceurs qui soient physiques ou spirituels mais aussi aussi et surtout s'assurer que quand tu prononce le nom de Jésus Christ sache que tu dois être dans la sainteté parce que celui qui prononce le nom de Jésus Christ qui l'utilise comme âme spirituelle doit se loyer de l'iniquité donc retournons sur notre liste pour voir comment finalement la vie d'un chrétien consiste à des combats parce que le jour où vous avez accepté de passer par les eaux du baptême ou d'accepter Jésus Christ comme votre sœur et sauveur personnel sachez que vous avez déclenché un combat terrible contre l'ennemi donc regardez le verset le verset 23 le verset 23 voilà merci du côté de la régie voilà le verset 7-23 qui dit mais je vois à mes membres une autre loi la loi du péché qui lutte l'ennemi le diable utilisera le péché allez sur la polémission sur la délivrance de l'esprit du monde il utilisera le péché pour lutter et le premier combat d'un chrétien c'est le pêche le combat pour lutter contre le péché mon frère ma sœur ne dit pas que vraiment j'ai tout fait je ne peux pas abandonner sur ma subvention j'ai tout fait cette ivroyerie je n'arrive pas à me c'est pas j'ai tout fait je n'arrive pas à ne pas me branler en regardant les femmes de l'esprit j'ai tout fait la bible dit lutter la lutte contre le péché et tu n'es pas seul dans cette lutte et j'ai toujours dit je ne me lasserai pas de le dire Dieu ne nous délivre pas de nos amis si tu as le péché la fornication qu'on m'a mis l'homosexualité la masturbation qu'on m'a mis le vol au mensonge qu'on m'a mis tu les aimes Dieu ne t'en délivrera pas la première étape c'est d'arriver au pauvre tu détestes ces choses donc regardez comment le péché lutte voilà la première apparition de lutter ou combat dans le 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 nouveau testament les épîtres les deux mots sont interchangeables donc allons dans Romain chapitre 15 verset 30 au pas de course je vous exemple le frère par notre Seigneur Jésus Christ et par l'amour de l'esprit en combattant avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur voilà comment le combat s'opère le combat s'opère avec des cailloux dans les camps militaires de combat spirituel le combat s'opère en adressant des prières en faveur de la personne pour qui vous voulez prier et nous vous sommes nous vous sommes tellement reconnaissants pour toutes ces prières que vous nous adressez que vous vous adressez à notre faveur pardon que vous vous adressez à Dieu à notre faveur peut-être que nous serions un peu en vie peut-être que cette télévision serait fermée depuis longtemps et nous savons comment les télévisions sont nombreuses ils en veulent à ce canal où nous pouvons proclamer encore la parole pure et originale dans certains troubles de la fin du temps donc la porte pour nous donne une grande révélation et notez mes frères notez cette révélation c'est quoi je vous exhorte frère pendant que saint jésus qui n'est pas l'amour de l'esprit à combattre avec moi à combattre avec la comment les philippiens devaient-ils combattre avec la porte pour la réponse est là en adressant à Dieu les prières en ma faveur sachez quand vous vous ancrez dans votre chambre vous adressez les prières au nom de jésus qui non seulement vous venez en faveur des frères et soeurs sachez que vous vous engagez dans ce combat donc ne me posez plus la question mes frères comment c'est à être engagé dans ce combat voilà une première révélation c'est en faisant quoi en adressant à Dieu des prières en faveur des personnes pour qui vous voulez vous voulez la grâce de Dieu soit la délivrance soit que Dieu leur ouvre les yeux pour les faire sortir des abominations telles que le catholicisme voilà 2 Corinthiens chapitre chapitre 255 car depuis notre arrivée en Macédoine notre chair n'eut aucun repos nous étions affligés de toute manière lutte au dehors crainte au dedans ces gens qui vous prêchent que vous devez être comme des rois sur terre ce n'est pas l'évangile de Jésus Christ ces quelques versets que nous faisons circuler sur votre écran notez les mecs ça vous montre que nous sommes engagés dans un combat dans une lutte et puissiez-vous être fortifiés des gens qui écrivent qui disent mais Georges vraiment depuis que je suis devenu chrétien les choses sont empirées j'aurais préféré ma vie avant d'être chrétien voir l'exemple que je leur donne dans un village quand un fermier a un poulailler les poules qui sont dans le hangar dans le camp de concentration ces poules sont en paix n'est-ce pas ces poules sont en paix elles sont engraissées elles sont nourries elles ont de l'eau elles sont nettoyées de temps en temps on nettoie leur cœur de concentration on leur donne à manger mais dès qu'une poule s'échappe dès qu'une poule s'échappe ou encore s'échappe le fermier va tout faire pour l'attraper c'est comme le rapat de peine jusqu'à ce qu'il soit attrapé et des fois quand on l'attrape c'est pour l'égorger le fermier va dire que non ça c'est une poule c'est un corps rebelle qui va peut-être enterrer les autres à sortir du corps de concentration pourquoi je prends cet exemple quand vous allez au corps de satan il sait que vous lui appâtriez les gens il va vous donner tout ce que vous voulez il y a des gens qui disent que mes frères quand je ne marchais pas en communion avec lui j'avais toutes sortes de choses quand je priais seulement j'avais l'exhaustion pourtant je viens dans la terre pourtant je me couvrais par la terre en tant que femme quand je priais pourtant je mentais pourtant je faisais le faux pourtant j'allais chez les marabouts mais je priais mais j'avais tout c'est un grand mensonge allez vivre la tentation de notre Seigneur vous avez compris que Satan peut donner les choses il donne les choses il donne comme ce fermier qui engraisse ses coques ses poules pour la battre à plus tard vous avez une paix relative un sommeil le paix quand vous allez voir Satan mais quand vous vous échappez qu'est-ce que je vous ai dit tantôt au début de cette émission qu'il voudrait que toute l'humanité entière se dise dans l'enfer alors il va tout faire quand vous êtes sorti de son camp parce que si vous n'êtes pas en Christ et Jésus il n'y a que deux camps dans le monde il n'y a que deux camps le camp de Jésus et le camp de Satan peu importe que vous soyez musulmans ou bouddhistes tout ça c'est les antichambres c'est les chambres du château de Satan bouddhisme animisme islam peu importe franc-maçonnerie occultisme tout ça c'est les chambres de l'ennemi mais à contrario à l'opposé à l'extérieur opposé nous avons le camp de Christ et Jésus quand nous repentons de notre vie passée et nous allons à lui et quand quelqu'un est sorti du camp de Satan de la ténèbre pour la lumière l'ennemi ne le laissera pas ne le laissera pas tranquille c'est pour cela que la peau de pote me dit à Thibauté ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront comment ? persécutés mais la bonne nouvelle c'est que dans toutes ces persécutions l'enseigneur nous rendra toujours d'être avec nous de notre toujours d'être vainqueur donc l'évangile de la vie chrétienne peut-être l'évangile de la vie chrétienne douillette l'évangile de la vie chrétienne en rose ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ ça c'est l'évangile peut-être de Charisma ou de ICC de Castanou peu importe mais ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ parce que ce verset nous dit ce quoi 2 Corinthians chapitre 5 verset nous pouvons retourner sur notre voilà 2 Corinthians chapitre 5 verset 5 tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'artinance tout espère d'artinance et le fond pour obtenir une couronne collectible mais faisons-le pour une couronne incognitible donc nous continuons toujours à voir comment le combat c'était une constante et ce sera joué une constante dans la marche d'un chrétien 1 Corinthians chapitre 4 verset 8 et si la tempête de l'annonce sont confus qu'il se prépare dans le combat voilà dans notre détail dans un côté chapitre 15 verset 32 si c'est ça si c'est dans les vues humaines les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Ephèse quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas mangeons et buvons car démons nous mourions dans la tête à un côté chapitre 15 et on a un bonnement expliqué ça dans la série sur les 7 thèses contre les doctrines de démons sur l'enlèvement l'apôtre Paul démontre ferme la bouche à ceux qui pensent que les morts ne vont pas ressusciter alors l'apôtre Paul dit si c'est dans les vues humaines l'apôtre Paul dit si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Ephèse quel détail nous avons ici l'apôtre Paul a combattu contre les bêtes rappelez-vous à l'antiquité c'est le premier que tu as comme j'étais qui était l'objet du spectacle livré en spectacle la bibliothèque nous parlait qui était livré en spectacle au monde on les mettait dans les stats on les jetait dans l'arène où il y avait des lions ou d'autres fauves ils étaient dévorés et les personnes d'un piste c'était l'acteur acclamait crier avec une poussée avec une joie et l'apôtre pour les passer par là si vous ne savez pas que l'apôtre Paul a été jeté dans une arène pour lutter contre les bêtes voilà la révélation voilà j'ai combattu et qu'est-ce qu'il y a derrière c'est Satan quelqu'un m'a dit mais Jean-Luc disait tout à l'heure que ce n'est pas contre la chambre ça mais comment ça fait-il que les bêtes vont le dévorer mais si les bêtes le dévoient l'espoir sans coup il faut savoir ce qu'il y a derrière il faut savoir ce qu'il y a derrière c'est l'ennemi les démons qui amènent des forces du mal qui amènent les gens à faire du mal aux délus de Dieu ouais quand les lignes envoient les gens peut-être pour vous assassiner voilà ce qui se passe par exemple le sang va couler mais sachez que ce qu'il y a derrière c'est l'amour spirituel voilà donc nous avons une contribution d'un frère voilà serviteur de Jésus-Christ Daniel qui dit effectivement si un chrétien n'a pas de persécution il devait se poser des questions voilà somme 52 verset 2 tout le jour mes adversaires me harcèlent oh merveilleux verset Daniel du côté du Cameroun donc tout le jour mes adversaires me harcèlent ils sont nombreux ils me font la guerre comme des hauteurs ils me font la guerre comme quoi ? des hauteurs donc tous ces ennemis ces gens qui font des vidéos pour raconter des mensonges regardez là ils sont hauteurs fiers d'eux avec l'assurance ils sont par exemple ventaires hauteurs voilà merci frère pour ce merveilleux passage donc voilà il me harcèlent j'aimerais qu'on repart on repart même encore rapidement en réalisant c'est vraiment un verset qui me bénit réalisant ce verset donc voilà il a dit quoi ? somme 52 verset 2 somme pardon 56 verset 2 tout le jour tout le jour à longueur de journée tout le jour mes adversaires font quoi ? ils me carencent le dos ils me carencent le cou non ils me harcèlent ils sont comment ? 1,2,3 non ils sont nombreux ils me font la guerre contre les hôtels mon frère, ma soeur restons un peu sur l'intervention de la période mon frère, ma soeur si tu as une vie chrétienne pépère tout baigne tout roule tout tu te réveilles ça veut dire qu'il y a un problème pose-le est-ce que tu es vraiment chrétien ? il faut des attaques c'est là où tu sens parce qu'il y a des moments quand tu as tout il y a des moments dans ma vie il y a des accadémies parce que même dans la guerre il y a des accadémies quand il y a des accadémies je dis à mon épouse il y a quelque chose de bizarre il y a quelque chose parce que ça nous inquiète ça ne va pas parce que nous sommes habitués au combat nous sommes habitués à être persécutés à être attaqués quand il y a des accadémies on a l'impression qu'il y a un complot très grave c'est pour nous endormir et quand vous vous attaquez vous vous enlevez un chrétien tout va bien belle maison belle bagnole belle voiture bon boulot belle famille il s'endort quand la petite persécution vient regardez comme les armées c'est très armé dans certains pays je ne vais pas donner le nom les pays vous voyez les généraux sont tellement glacouillés dans mon poids ils ont des gros ventres quand une guerre arrive allez voir les soldats de Poutine comme ils font le karaté tous les jours allez voir les soldats celui qui est en Corée du Nord il y a des vidéos sur Facebook là on vous montre comment ils se forment allez voir les armées par exemple je ne sais pas quel pays africain soyez vous même ils sont laveillés gros ventres ils sont glacouillés la seule chose qui vous montre c'est un des militaires c'est les galants qui sont aux épaules ils ne peuvent pas courir donc quand ils défile les défiler non mes frères je fais rapidement la parenthèse donc je vous assure il faut être prêt soyez prêt pour le combat spirituel soyez prêt soyez prêt pour combattre tous les jours et continuons donc merci Daniel encore pour cette intervention ouais nous voulons nous rendons pas à Dieu quand ces émissions sont participatives collégiales avec les contributions des ailes et autres donc on a vu que la porte-pôle a combattu contre les bêtes la vie d'un créateur c'est un combat de Corinthiens d'histoire si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas sur la chair la chair n'est pas le combat n'est pas contre la chair le combat va voir tout à l'heure dans l'Ephésien ce contre quoi le combat est donc voilà 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 voilà un autre grand verset car les armes avec lesquelles nous combattons les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chanelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses il a dit quoi les armes avec lesquelles nous combattons il n'est pas dit les armes avec lesquelles nous passons le combat pour moi il n'est pas dit on n'a pas dit les armes avec lesquelles nous combattons pour vous non vous habitez les lieux de réveil vous habitez les croisants où on vous impose les mains remplir l'énergie cinétique du tèche où les gens font les danses hindouistes pour vous faire croire sur le sein d'esprit vous tombez vous vous tordez comme un bois vous commencez à boire comme je ne sais pas un ouvrant goûtant comme j'aime à le dire et vous dites que vous êtes délivrés non l'apôtre Paul dit nous combattons les armes avec lesquelles nous donc toi ma soeur toi mon frère à partir d'aujourd'hui c'est toi qui le combattes le nom de Jésus est puissant si et seulement si je le répète tu l'utilises avec assurance avec foi et surtout si tu t'abtiens de l'iniquité parce que la parole je dis que quiconque prononce le nom de Jésus Christ invoque le nom de Jésus Christ qui s'éloigne de l'iniquité voilà alors il y a une autre contribution de voilà Michel je ne sais pas voilà on va une autre contribution de Michel Michael Loubamba je ne sais pas de quel mettez s'il vous plaît quand vous écrivez mettez votre ville votre salut voilà il en Chine voilà donc voilà je parlais justement des armées tout à l'heure les armées chinoises les gens vraiment bien équipés prêt au combat 24h sur 24h en alerte maximum nous devons imiter enfin c'est les choses du monde qui doivent être pour lui une instruction donc si tu ne rencontres pas le diable dans ta vie c'est que tu fais route avec lui Amen ça y a beaucoup de s'agir dans ce que Michael du côté de Chine vient de dire si tu ne rencontres pas les numéries dans ta vie ce qui a un problème il y a un problème donc continuons à voir la liste des versets qui nous montrent que la marche du chrétien c'est une marche de combat donc verset ce verset est tellement important que nous sommes en train de partager 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 les armes avec lesquelles il y a arme et chaque fois qu'il y a arme c'est qu'il y a guerre nous sommes dans une guerre le chrétien peuple de Dieu nous sommes dans une guerre farouche contre l'ennemi car les armes avec lesquelles nous combattent c'est toi qui combat il paraît bien que nous nous soutenons il y a des gens qui disent vraiment homme de Dieu quand ils combattent d'abord homme de Dieu ils disent frère cesse de m'appeler homme de Dieu au nom de Jésus Christ je te conjure je suis ton frère homme de Dieu quand tu m'appelles homme de Dieu tu risques de me fermer la porte du paradis parce que une racine d'orgueil peut gernir peut produire un bourgeon dans mon coeur et germer l'élévation d'orgueil on est frère il y a d'autres qui disent non grand homme de Dieu grand il n'y a que Dieu qui est grand ainsi que son fils Jésus Christ qui est le chef de l'église que nous formons donc quand nous adressons les uns aux autres nous nous adressons par la titrologie ou la titromanie si c'est Georges dit Georges désiré Michael Didier etc nous sommes des frères donc ils disent vraiment homme de Dieu et je corrige sur un mille s'il te plaît nous sommes des frères mais Georges vraiment prie pour moi je sais que si tu prie pour moi quelque chose va se produire ah non c'est pas de la foi que quelque chose se produit ce n'est pas parce que Georges a pris quelque chose va se produire et quand tu le fais c'est le marabouteur spirituel c'est l'idolâtrie c'est le shopping spirituel et beaucoup de personnes font cela le shopping spirituel aller de pasteur à pasteur ou de marabout à marabout voilà dans une autre intervention de Imagenis qui vit ceci Georges les chrétiens fuient les combats alors que dans Hades chapitre 14 verset 22 il a dit fortifiant l'esprit des disciples les exhortants à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le roi de Dieu voilà Dave depuis Libreville et mon frère Dave je te salue dans le nom de Jésus Christ ma prière tous ces jours c'est pour que le Seigneur suscite des jeunes gens au Gabon vraiment des jeunes qui s'élèvent pour la défense de la confirmation de l'évangile et voilà il y a des frères au Gabon qui se disent qui se retrouvent seuls et c'est ma volonté c'est pas ma volonté la volonté du Seigneur pardon c'est plutôt ma prière ma prière pour ma volonté ma prière que la volonté de Dieu je permettez-moi cette répétition c'est ma prière que la volonté de Dieu pour nos frères non seulement au Gabon mais à travers le monde ça se réalise que les frères se rencontrent et que les frères soient ensemble et vraiment je vous salue le peuple du Seigneur véritable au Gabon au nom de Jésus Christ et tous les frères à travers le monde donc nous continuons avec cette liste mes frères et soeurs voilà donc les hommes avec lesquels nous combattons nous combattons c'est toi qui combats mon frère sache que le combat dans lequel tu es engagé tu es déjà victorieux c'est un combat qui a été vaincu qui a été gagné tu as un ennemi a été vaincu c'est un combat où tu es victorieux ton ennemi le diable a été vaincu dans ce combat il y a 2000 ans où on commence par J Golgotha par la mort du Seigneur par la mort du Seigneur Jésus Christ son sang qui a coulé pour nous c'est par ces matissures que nous sommes guéris son sang nous a purifiés et Esaïe en chapitre 53 des siècles avant pouvait voir cela il n'y a plus de malédiction il y a les frères et soeurs qui disent frères il semble qu'il y a une malédiction dans ma vie alors que Galat chapitre 3 verset 13 notez ce verset Galat chapitre 3 verset 13 dit que Christ est devenu malédiction pour nous alors comment il y a encore la malédiction peu importe toutes les malédictions que tous les sorciers de ton village ont pu proférer contre toi crois-tu qu'en Christ et Jésus ces malédictions n'ont pu les faire en fait tout dépend de ce que tu crois genre chapitre 3 verset 25 à 26 ce que je crois c'est ce qui m'arrive ce que je crois ce que je redoute c'est ce qui m'atteint en fait tu es le premier c'est ce que tu as peur à partir d'aujourd'hui change ta peur change tes doutes par la foi la confiance et l'assurance en Christ et Jésus voilà l'évangile que nous prêchons donc continue à voir cette liste pour finir cette liste voilà donc les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels donc ce ne sont pas les morceaux de pierre les cailloux les gourdelles que les gens amènent dans les combats spirituels les camps militaires les camps militaires de combat spirituel en l'instigation de leurs faux pasteurs non c'est spirituel ce n'est pas charnel mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses l'une des armes c'est le nom de Jésus Christ une autre arme de combat c'est les prières d'intercession en paris des frères et justement voilà le verset que je vous ai annoncé Ephésiens chapitre 6 verset 12 car nous n'avons pas à lutter lutter ou combattre contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde et ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes voilà ce contre quoi nous luttons voilà nous luttons contre l'armée l'armée satanique le royaume de Satan voilà contre quoi nous luttons et c'est une lutte féroce c'est une lutte pour nos âmes c'est pour cela que mon frère mon frère et ma soeur si je t'amuse avec la sanctification tu es déjà mangé par Satan permettez-moi l'expression je parle en Afrique tu es déjà gagné ne t'amuse pas Satan a peur des personnes qui se sanctifient Satan a peur des personnes qui vivent dans la piété Satan a peur des personnes qui vivent dans la piété Satan a peur des personnes qui vivent dans la piété est une porte ouverte à même une maison sale physiquement c'est une maison ouverte à toutes sortes d'influences démoniaques car elle est encore sale une vie sale vous passez le temps à polluer votre intelligence par la pornographie vous passez le temps à polluer vos mains par la masturbation vous passez le temps à faire des choses abominables avec votre corps mais vous êtes un candidat de Satan et il vous laisse tranquille quelles sont les personnes les plus fortunées aux Etats-Unis c'est les homosexuels plus grand pouvoir d'achat plus belle maison plus belle voiture plus belle les grands boulots les PDG directeur financier directeur de ceci ministre de ceci ça se retrouve chez les francs-maçons chef d'entreprise francs-maçons et homosexuels que vaut-il une vie de prétendu bonheur pendant même mille ans vivez même mille ans sur terre mais si après ces mille ans vous vous retrouvez en enfer que vous aurez servi votre vie rien du tout c'est pour ça que nous venons proclamer l'évangile qui libère l'évangile qui apporte l'affranchissement l'évangile pour nous préparer et nous sommes en train de voir que notre vie c'est une vie de combat Éphésiens chapitre 6 verset 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair retournons sur ce passage nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre quoi les autorités les dominations contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits bons c'est ça que vous lisez non contre les esprits méchants dans le lieu céleste il ne vient que pour dérober égorger et détruire trois choses Jean chapitre 10 verset 10 première partie ou Jean chapitre 10 verset 10 ah le volet ne vient que pour dérober égorger et détruire mais en extra-opposé Jésus qui s'est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance Philippe chapitre 1 verset 17 nous continuons et c'est là où nous avons commencé à voir la première allusion au combat dans Philippiens au verset 27 seulement conduisez-vous d'une manière dite l'évangile de Christ afin que soit que je viens de voir soit que je reste absent j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile il y a un secret dans ce verset une clé phénoménale les frères et soeurs doivent demeurer ferme dans un même esprit pour être victorieux contre l'ennemi une église de maison qui est divisée les frères ont des sentiments d'animosité les uns après les autres peu importe ce que vous pouvez faire réunissez-vous l'ennemi et ses agents vous regardent et se moquent de vous c'est quand les frères sont fermes dans un même esprit quand le combat a plus d'impact qu'ils peuvent saluer les prières et repousser l'ennemi de leur maison de leur église de maison de leur vie c'est la même chose dans un couple mes frères et soeurs je vais vous montrer le mystère phénoménal de l'harmonie dans un couple parce que la première église est formée par un homme et son épouse ils sont dans la première église quand il y a des tiraillements il y a des cachoteries dans le couple il y a surtout la désobéissance de la femme ou le mari qui ne se comporte pas avec sagesse allégale de sa femme blessant sa femme par des paroles mal placées ridiculisant sa femme la rabaissant il y a la femme aussi qui ne se soumet pas qui insulte ou qui tape le mari comme il y a une femme remplie de l'esprit de Jézabel c'est la première fois que je la confonds par Skype et toutes les fois nous avons parlé par Skype en bon gré on peut voir comment elle prend l'autorité sur son mari ça m'a effrigé la dernière fois et si elle m'écoute elle se reconnait et qu'elle est l'autorité de se repentir véritablement en lieu de vouloir enseigner envoyer les vidéos à gauche à droite de vouloir enseigner alors qu'elle est remplie de l'esprit de Jézabel et je suis en train de développer mes frères et soeurs ceci quand il y a l'harmonie entre un couple mari et femme ils s'entendent je vous assure quand ils lèvent une prière c'est une bombe comme les comptes de l'ennemi la clé d'une prière puissante pour un couple ce qui est l'armonie dans ce couple qui est pas de cachoterie comme je l'ai toujours dit il y a des couples où la femme ne sait pas que le mariage dans le deuxième compte bancaire le mari ne sait pas que la femme a des mots de passe cachée ne pas le mari quand le mari vous vit son facebook la femme passe il tremble ça veut dire qu'il y a un problème il y a un problème ça veut dire qu'il y a ce couple seulement pas mariage vous ne devez pas vous cacher les mots de passe de facebook, de sky vous cachez les e-mails vous ne devez pas avoir les e-mails cachés que quelqu'un ne connait pas mais pour aider vos familles respectives parce que c'est la volonté de Dieu que nous aidons nos familles nous devons le faire de bon cœur et de manière constantale, mutuelle pas de cachoterie des virements de fond que le mari fait l'insu que la femme fait l'insu voilà des choses qui ouvrent les portes pour la destruction du mariage voilà il faut l'harmonie et je suis un coup d'ouvrir c'est parce que la première église commence par l'homme et la femme et pour l'État Timothée il faut que l'évêque soit mariée d'une femme d'une seule femme car s'il ne peut pas bien prendre soin de sa maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu donc là la preuve qu'on peut bien prendre soin de l'église de Dieu c'est qu'elle prend soin d'abord de sa maison et la maison commence par quoi par son épouse et les enfants et je suis en train de développer ceci l'harmonie l'unité de la foi entre les frères et les soeurs c'est une bombe contre l'ennemi et mieux encore entre un homme et une femme donc développer l'harmonie dans nos couples c'est les choses qu'on développe et j'aime bien dénoncer les gens je vais commencer je vais me dénoncer aussi publiquement aujourd'hui quand j'ai fait la cour de la confort il y a des années oh là là j'étais le plus romantique du monde mais je me suis rendu compte le seul espère de la conviction dans mon coeur que mais ça fait longtemps que tu n'attrapes même plus la main comme tu faisais il n'y a même plus de tendresse il n'y a même plus et voilà le seul espère de la conviction non la force d'être tellement engagé dans ton travail tu dois oublier l'essentiel alors qu'au début et c'est ça nous l'est tous les hommes déjà parce que les autres j'aimerais l'offre aussi nous devons donner à la fin ce qu'il y a qu'il y a dû l'amour et voilà j'ai recommencé à faire cette chose que je faisais au début parce qu'au début quand vous courtisez une soeur vous faites tout vous avez le plus propre vous avez le plus élégant vous ouvrez la portière mon frère dis-moi la dernière fois où tu as ouvert la portière à ta femme pour qu'elle l'amène dans la voiture mon début c'était mes frères et soeurs nous connaissons la vérité la vérité nous apprenons nous disons la vérité nous ne marchons pas de mots ici que la dernière fois où tu as ouvert la portière il y a quelque chose que je me souhaite développer plus tard dans le couple la bible dit mari ou femme réciproquement donner à l'autre ce qui lui a dû l'égoïsme me demande à le couple tu cherchais seulement ton intérêt utilise les mots codés j'aimerais que vous me compreniez dès que tu as eu ce que tu as eu c'est fini tu te soucies même pas si la femme a aussi eu ce qui lui est dû et c'est facile pour nous les hommes de prendre ce qui nous est dû mais il faut de l'art pour que la femme ait ce qui lui est dû j'ai fait rapidement la parenthèse je vous connais mais c'est une façon je vous dis mes frères et soeurs que dans le couple nous devons arriver au point où nous vivons l'amour de Dieu la parole de Dieu et c'est la clé pour être victorieux contre l'ennemi vous voyez comment le Saint-Esprit nous amène à nous examiner au début c'est la gentillesse c'est l'élégance à coutoisier tout simplement pour attirer la soeur pour attirer on pense que je dénonce trop les soeurs aujourd'hui mes frères je vous dénonce non ça doit être vient de la Bible du coin Provième chapitre 5 homme que ta couche soit bénie faire de tes charmes la fin de ta jeunesse sois en tout temps enlivré de ses charmes sans cesse et puis de ses amours même si tu observes que les bourrelets commencent à se développer que le ventre plat que la vie quand tu as rencontré se maintenait plus plat à cause des grossesses le ventre commence à tomber tu es dégoûté non tu aimes jusqu'à la mort on a le cas avec Abraham et Sarah Abraham pouvait aimer la femme sa femme jusqu'à même 100 ans jusqu'à ce qu'ils ont eu un héritier Isaac duquel est sorti Jacob les douze tribunis israéens et duquel est sorti notre seigneur issu de la tribune de Judas le lion de la tribune de Judas il pouvait aimer tu as épousé ta femme tu penses que non cette femme tellement belle que tu as eu au début ce n'est plus ça les années passent l'amour commence à partir non notre amour ne passe l'amour selon le mort notre amour selon l'esprit et si tu t'engages dans ta relation avec ta femme selon l'esprit de Dieu tu ne vas pas les mettre selon Hollywood tu ne vas pas les mettre selon les séries télévisées tu ne vas pas les mettre selon les réalités civiques tu vas les mettre selon l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu ne va vraiment plus avoir les défauts donc mon frère l'amour que tu as eu pour ton épouse le premier jour c'est l'amour qui doit être le 2 9,10 ans après même si tu vois que tout le corps est ridé quand tu as aimé la même passion que tu avais le premier jour c'est la même passion que tu avais si tu l'attrapé par la main quand vous balader dans le supermarché quand tu as l'offre quand elle était jeune il n'y avait pas de problème tu l'attrapes par la main et pourtant pour te faire voir parce qu'elle est belle pour te denter mais une fois qu'elle a eu 2,3 enfants 4 enfants elle n'a plus du poids tu as même honteur de fois que vous allez dans le supermarché elle avance sur le derrière elle est 3 mètres de vent tu es 3 mètres derrière mais comment les gens savent qu'ils sont mariés et femmes on entend des querelles mes frères et soeurs je fais de la parenthèse on le dit après cette pause pass pace et soeurs et soeurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501